Bienvenue sur FreeCard 0.20 ou 0.19, que ça devrait marcher aussi. Je suis toujours sur Artix Linux et nous allons créer une coque ou une demi-coque, c'est comme on veut, pour créer plus tard une petite cuillère ou une cuillère. Je me suis dit que je vais le faire en plusieurs parties parce qu'il y a différentes formes de coques et les modélistes créent aussi des coques sans forcément créer des petites cuillères. Donc, on va déjà voir cette coque ovale ou cette demi-coque ovale ensemble. Ouvrons un nouveau document. Voilà. Je vais directement dans l'atelier Sketch Air. Pas de par design aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Sketch Air. Je clique dans l'espace 3D, clique gauche, comme ça, rien n'est sélectionné, quoique il n'y ait encore rien. Je clique sur créer une nouvelle esquisse. X, but dessus, X, Y, et nous allons créer une ellipse. Je sélectionne le centre, je vais là, je vais là, je laisse ça en billet. Vous allez comprendre, c'est plus facile. Je peux mieux sélectionner cette ligne et j'indique 50 mm de hauteur. Pour l'horizontale, je vais indiquer 35 mm. Et nous allons orienter ça en pressant sur V, B ou cette icône. Voilà. Les contraintes sont fixées. Je coche toujours ces deux lignes. OK. Maintenant, l'atelier Draft va nous être utile. Je presse GR, ou j'utilise l'icône qui est là. Je n'ai pas besoin de la grille. Je clique sur l'icône échelle. Et là, je ne vais pas par là, puisque je vais perdre mes 0, 0, 0 ici. Si ça m'arrive, je ferme, je rouvre, je reste à gauche avec mon curseur. Donc, entrer le point et cocher Mise à l'échelle uniforme. Je vais écrire 0,1, 0,9, donc 0,9. Ça suffit. Voilà. J'ai déjà une réduction qui est apparue ici. Je re-sélectionne mon sketch, je re-clique sur l'échelle. J'entre le point, toujours côté gauche. Voilà. Et là, j'écris 0,5. Voilà. J'ai donc deux mises à l'échelle. Je peux, à présent, en profiter, comme je suis dans cet atelier, pour créer trois points. Donc, je clique là-dessus. Je crée un point. Attendez, j'ai agrandi un peu. Voilà. Dès que le symbole apparaît, voilà. J'ai un premier point. Ça ne sort pas trop, hein, blanc sur blanc, mais bon. Voilà. Dès que le, vous voyez la petite icône, elle devient, il y a une petite icône bleue à côté du curseur. Voilà. Et une troisième, ici. Vous voyez un point blanc qui apparaît aussi. Voilà. Donc, on a les trois points. Je vais provisoirement masquer ces trois éléments par l'espacement. Je clique sur «Sketcher ». Et là, je clique gauche dans le bleu pour que rien ne soit sélectionné. À ce moment-là, FreeCAD me demande dans quelle orientation je veux choisir. Ça sera plan Y, Z. OK. Et j'ai les trois petits points qui sont là. Alors, je vais les détecter. « Géométrie externe ». Donc, le premier qui est là. Deuxième. Et troisième. Oui, j'aurais pu sélectionner les ellipses. Mais le problème, c'est que ça ralentit énormément l'esquisseur. C'est pourquoi je crée d'abord trois points. Et je les détecte ensuite. Parce qu'avec les ellipses détectées avec cet outil, FreeCAD devient très lourd. Je ne sais pas, du moins chez moi. Voilà. Alors que comme ça, il n'y a pas de problème. Je vais créer un arc de cercle. Oui, en son centre. Donc, attendez, je me place à peu près là. Je l'accroche ici, le centre. Je vais sur le point à l'extrémité. Et j'accroche l'autre point sur la ligne Y. Voilà. Maintenant, je vais créer trois lignes de géométrie, des lignes de construction. Je suis passé en bleu en cliquant là-dessus. Voilà. Je crée une première ligne de ce point à celui-ci, qui devient jaune. Une autre de ce point à la ligne ici, bien verticale. Vous voyez, j'ai le petit symbole. Ici, je vais faire de même si j'y arrive. Si j'y arrive pas, ce n'est pas grave. Je le sélectionne et je clique là-dessus. Je presse V. Voilà. Je vais indiquer des dimensions. Donc, je clique d'abord sur l'icône contrainte de distance. À ce moment-là, j'ai l'outil qui est persistant. Je clique ici et j'inscris 8. Vous voyez, mon sketch, il est contraint. Par contre, moi, ces deux dimensions-là m'intéressent beaucoup. Je clique, mais je dois passer cela en référence. Sinon, vous voyez, ça devient orange. Il ne veut pas. S'il y a des contraintes redondantes, il ne veut pas. Donc, je coche. OK. Je fais la même chose ici. Mon outil est toujours actif. Et, voilà, je les ai. Clique droit, je sors. Et je pousse tout ça là-haut. Voilà. Alors, c'est ces dimensions-là qui m'intéressent. Alors, pour ne pas avoir à les recopier, voilà, fastidieusement, je peux faire la chose suivante. Je vais ici. Je dessine un petit peu. Je roule et j'ai mes deux dimensions qui sont là. Alors, je sélectionne celle-ci. 6, 14, là, par exemple. Je presse CTRL plus C. Je sélectionne la suivante. Je presse CTRL plus C. Et je les ai dans mon presse-papier. Je ne sais pas comment ça se passe sur d'autres systèmes. Mais, moi, j'ai un outil, là, dans le tableau de bord. Voilà. J'ai mes derniers copiés-collés. Voilà. Mon presse-papier, il est là. Voilà. Donc, je peux fermer. Et je peux maintenant faire apparaître à nouveau. mes éléments, ces deux-là. Pas le sketch, ces deux-là, ça me suffit. Je vais regarder cela de côté. Alors, de côté, ça doit être ça, je pense. Oui, c'est le numéro 3 de mon clavier. Voilà, c'est ça. Mon sketch, ici, je dois le descendre pour qu'il touche la ligne, ici. Pour qu'il touche le sketch 01. Et de combien ? Eh bien, nous l'avons. Dans le presse-papier. Encore faut-il cliquer, ici, sur le petit symbole, entrer une expression. Et là, j'ai donc choisi 1.6 et des poussières. Je fais CTRL plus V. Je vais en arrière, je supprime la parenthèse. Ici, je supprime tout. J'écris un moins à la place. Et ma ligne, elle est à la bonne place. Voilà. OK. Je vais faire de même pour le suivant. Voilà. Je vais plus vite, là. Je clique là-dessus. Je vais dans mon presse-papier. Je choisis cette valeur. CTRL plus V. Je vais en arrière. J'écris moins. OK. Et c'est en place. Voilà, c'est très bien. Maintenant, que me manque-t-il ? Il me manque un petit repère, ici, un petit point, pour tout à l'heure. Je retourne dans Draft, l'outil point, et je vais placer un point, ici. Voilà. Donc, j'ai les éléments qu'il me faut. Je fais apparaître mon sketch. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ça, ça, ça et le point. Parce que dans l'outil, dans l'atelier plutôt, part, je peux créer un lissage, à partir de sketch, le clone réduit, le deuxième clone réduit, et le dernier point. Voilà. Et je clique sur créer. Je ne mets pas à créer le solide, je n'en ai pas besoin. J'obtiens ça. Et si maintenant, je veux générer une épaisseur, ce n'est pas un problème. Je sélectionne mon loft, je clique sur Extrusion, j'indique une épaisseur de 1 mm, par exemple. Là, je veux du solide, donc je le coche. Et si j'ai un message d'erreur en cliquant sur OK, vous allez voir, voilà, impossible de déterminer le vecteur normal de la forme, et bien je lui indique, attendez, je ferme ça, je lui indique Z. Je veux une extrusion en Z. Et OK, j'ai mon joli, j'ai ma jolie coque ovale qui est apparue. Je fais CTRL plus D, je la choisis en or, par exemple, voilà, pour qu'on voit bien, voilà. Et c'est lisse, c'est vraiment un miroir. Voilà. Donc, première étape de la petite cuillère, mais je vais faire une deuxième coque, bientôt, dans une autre vidéo, une coque ovoïde. Celle-là, elle est ovale, l'autre, elle sera ovale, allongée. Donc, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.